Assalamu alaikum, c'est comme les exercices de calcul dans le champ électrostatique dans les distributions continuées par calcul direct. Je vous remercie la distribution. On a fait l'exercice 6. On a une distribution et on a une mélange directement dans les distributions et les données. On considère une distribution de charges limiques dont on a cité La-ndar est le plus gros. A, B, C. Ce sont les dixer-monde. Comment vous avez choisi le dixer-monde au-delà? On a fait une distribution de 2 mille de centaines Ce sont deux rayons de R. Les F, c'est une distribution de 1. On a fait une distribution de 1, donc ça fait un fil de charge. On a fait un lien de B, C. Et on a fait une distribution de H et 2 mille de centaines donc la distribution de R, c'est une distribution de 2. Et maintenant, on va faire le contour 1, C1, C2, C3, C4. Donc on va faire la distribution A, B, C, C, B. Donc on a 4 distributions. Donc on va faire la distribution A qui est évident, il a un peu de 1.8 pour le 3. On va faire 4 distributions A, B, C3. Sur l'exercice, il est à la 1.8 qui se permet d'é Ug. Donc, si on a l'exercice 4, on a un demi-circle, un demi-circle, un demi-circle et un demi-circle. Ce sont 1,10 secondes. La distance de l'exercice est 4 secondes. Donc, en étudiant les symétrées de cette distribution, la symétrie d'alignants, trouver la direction des champs électrofragiques qui ont un point O. Donc, le point O est la direction de l'alignants. Et puis, après l'exprimation de l'alignants, il y a deux demi-circles. On va les donner à l'alignants, les deux demi-circles, les deux. L'alignants, le champ, c'est 1,10 secondes. L'alignants, le champ, c'est 1,10 secondes. Donc, on a l'exprimation de l'alignants de la distribution. Peut-être que les gens ne pratiquent pas les gens, et ils ne sont pas les gens. Ils ne sont pas les gens pour leur distribuer, on dirait que vous les parfumez. Parce qu'ils neывают pas les gens pour que ça soit conjointe. Pour construire un seul petit peu, pour que ce soit en place. Il y a des segments ou des cercles, ou des portions, des cercles, demi-cercles. Donc, E de la distribution 1, plus E de la distribution 2, plus E de la distribution 3, plus E de la distribution 4. Donc, il y a toute la distribution, il y a la poche d'un jumeau. Donc, on va faire laance avec le 1. Le voyons ici également. On va commencer la réaction. On va commencer la réaction de la distribution en vigile, ou le 5, on va faire des segments de l'aeree. Et on va ne s'apparavant. Il y a un A, le temps en principe du exercice simple. On va dire qu'il arrive à dire qu'il y a pas à la distribution, il y a une 1 dans l'exercice. Donc, comment faire en cours de l'exercice, qu'il y a une 1 ? La direction vient. Je n'oublie pas de dire que c'est le champ dial C1, c'est le champ dial C1, c'est le champ dial C1 pour la distribution, c'est le champ dial C1. Le plan est dans l'axe 10x et dans l'axe 10y. Quand on arrive dans l'exercice, on passe dans la direction. Donc l'e1 est là, l'e1 répond suivant H. Quel que soit le point P, il n'existe pas que le prix de l'axe symétrie, le champ portait par l'axe moins R. Donc l'e1 est le suivant moins J. Pour la distribution, H, C2. Je nous reconnais que l'e1 est le 7x3. Il est le 7x3. Il est le 7x3. Il est le 7x3. Il est le 7x3. Donc l'e3, où est le 7x3. Il est le 7x3. Il est le 7x3. Il est le 7x3. Il est le 7x3. Donc l'e3 suivant G. Pour la distribution C1, pour C1, C2, F1 ou C4, on va faire le même temps. On va faire le même temps pour la réponse. On va faire la réponse. Le champ va appliquer le second. On va faire le même temps. On va faire le même temps. On va faire le même temps. L'ageable de l'image est alignée pour nous. Il y a E4. Dans l'ageable E2, on va faire H. L'estimant E2 suivant h ou E2 suivant MOINDIU. Il y a 2. Mais, par rapport à l'e4, on va voir l'e4, suivant, la distribution 4, suivant i. Par rapport à l'e 4, on va voir l'un de la même chose qui est venu. Donc, on va voir l'un des deux, on va voir l'un des deux. Donc, on va voir l'un des deux plus l'e4, on va voir l'un des deux. Donc le champ total est porté par l'axe H au Y. Cela dépend de ce qu'on appelle l'axe H au Y. Il y a la distribution de l'axe H au Y, c'est-à-dire qu'on appelle l'axe H. Ou E suivant H, soit il y a la distribution de l'axe H ou moins J. C'est pour cela qu'on appelle l'axe H. Pour que l'on appelle l'axe H, on appelle l'axe H. Donc on appelle l'axe H, on appelle l'axe H, on appelle l'axe H. Et l'axe H, on appelle l'axe H. Donc l'axe H, on appelle l'axe H. Et l'axe H, on appelle l'axe H, on appelle l'axe H. L'expression que nous avons l'aspect dans le champ de l'exercice, c'est lambda sur 2 pi y 0 fois 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 1 ou 2 pi, il n'y a pas de 1. J'en ai fait l'exercice 5, j'en ai fait l'exercice 5, j'en ai fait l'exercice 5. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de R1, j'en ai R1. on a un 1O F2 qui est en charge 2, j'en ai fait l'exercice 5, j'en ai fait l'exercice 5, j'en ai fait l'exercice. J'en ai fait l'exercice 5, j'en ai fait l'exercice 6, j'en ai fait l'exercice, je recommande. Pas de résercice 6, j'en ai fait l'exercice 6 et j'en ai fait une proposition 5. C'est-à-dire que la réciliere est une des erreurs plus l'exercice 6, c'est 3. Les liens, c'est qu'elle se traîne, deux rayons chale R2. Donc le champ qui veut dire qu'on a l'air par la faute. Donc on va faire, on va faire E3. Donc E3, il y a des ponts de H, le champ E3. Et quand on s'est limité sur deux pi, Y0, R. Il faut qu'on puisse quelles sont les sides ? Encore une fois, on va faire c'est-à-dire qu'on va voir une lumière pour un peu plus. Nos deux distributions, on va faire 3, on va faireстроir 0. Maintenant, on va savoir qu'on va faire 2, on va faire 3, on va faire 4, on va faire 5, on va faire 6, mais quand on va faire 1 par jour, ce ne veut pas ce qu'on va faire, C'est ce que vous avez dit? Tout le monde est en train de se faire. Pour la distribution. 1. 7. Vous avez besoin de faire quelque chose? Je ne peux pas vous donner. Donc, ici, on est en train de faire. Aïe, on. Comment est-ce que vous avez-vous? 7. Oui. On va vous donner. Comment est-ce que vous avez-vous? Bien, ici, vous avez une petite. C'est ce qui est le même sève. Il y a R2. Nous avons un peu de l'exécution. Nous ne pouvons pas faire de l'exécution. Il y a R2. Il y a R1. Il y a R1. Il y a R2. Il y a R2. Il y a R1 moins R2. Il y a R2. Il y a R1 moins R2. Il y a R1 moins R2. Il y a R1 moins R2. Il y a R1. Il y a R2. Il y a R2. Il y a R1. Il y a R1. Il y a R1. Il y a R1. Il y a R1 moins R2. Il y a R1 moins R2. Il y a 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 R2. Donc, comment est-ce qu'on va nous faire ? Nous allons commencer par D de E. Normalement ? Donc, c'est pareil. Et après, je vais faire le moins d'y a-t-e. Donc, nous allons commencer par D de A. C'est-à-dire par B, qui fait H, qui fait par D de A. C'est-à-dire par D de A. C'est-à-dire par E, qui fait H, qui fait D de E. C'est-à-dire par D de B. Et après, vous puzerer, Video. C'est-à-dire par D de A et B. C'est-à-dire par D de A. Ça se appelle le C... kana-inf pasarparti C'est-à-dire par D, D de E, c'est un petit R, petit R. Donc je vais vous rendre le champ total rapporté par l'axe H, ou D de E, il est porté par l'axe, le champ bien au cœur. Donc D de E, R, H, R, 1 sur 4, puis Y, 0, H, D de Q, D de Q, Et puis le diamant A, D de M, ou le D de X, je dirais que c'est un axe X. Donc on fait que D de X, alors, je vais vous le dire. à la distance O2, qui est H, le D de R. A la R, O2. Nous avons la direction d'a, qui est H, et qui est moins. Donc comment est-ce que tu as la direction d'a ? D de E, qui est H, qui est 2, par distribution 2. Par exemple, il y a une variante qui est la variante X et la variante R. Pour l'acteur H, j'utilise le 1 dans l'acteur. Où est-il la distance X ? X est la variante X. X est la distance qui va avoir de la variante P jusqu'à l'origine. Donc, quand P jusqu'à l'origine, c'est la variante X. Donc, comment est-ce que nous avons-à-dire que la variante R, c'est la variante X. C'est la variante X. Donc, on va mettre la variante X. Donc, on va mettre la variante X. Donc, l'intégral 1, c'est la variante X, c'est la variante X. Il y a une variante X par exemple. La variante X par exemple, c'est la variante X par exemple. C'est la variante X, elle est la variante X. Et là, on a la variante X par exemple, X par exemple. Donc, il y a une variante E ou deux. Nous avons la variante X par exemple, comme entrepève si l'integra le débil x sur x² c'est parti en ligne où est-ce qu'on va être le point d'aller à cette fois ? on ne vient pas la décision et la décision qui ne vient pas trop de moude Mais on ne vient pas de moude non, parce que c'est le profit d'aller à la fin et tu n'avait pas de moude c'est pas trop de moude donc je c'est plus bas, c'est plus bas c'est vert on ne vient pas de moude on ne se l'a pas encore plus on ne t'a pas encore plus on ne t'a pas encore plus On se fait en R. On se fait en R. La quantité d'intégral est la quantité sur 4 pi y0. La quantité d'intégral est la quantité sur x. La quantité d'une fois à l'ex. La quantité d'une fois à l'ex. La quantité d'un R, c'est l'ex. On se fait en R. Donc, E2, H. On a fait la direction d'y'elle. On va faire en e. Les deux morceaux sont remontées. J'attends une plante microwave. Tu avais de Divine-ộ-C. Il y a L on a 1 et R1 on R2 on a 1 et R1 on a 1 sur 4p epsilon 0, R1 fois R2, elle a H, elle a R1 moins R2, R1 moins R2, vérifiez-le et m'ont dit qu'elle m'ont dit. Donc E2, la première m'ont dit, et m'ont dit E2, elle a sur 4p epsilon 0, R1 moins R2 sur R1 fois R2, suivant H, moins R. Donc c'est un s depois, et et m'ont dit, Emilic it Gut. E4 suffit aussi d'acadir Siongaming, va être plus. Nous avons aussi 4p epsilon 0, R1 moins R2, R1 fois R2, suivant H, plus 1. Donc oui, ils ont dit Z, saurée est 12h égale à 0. Donc on va demander d'abord le chantant. C'est une question qui est la plus grande, une question qui est la plus grande. On voit cela que c'est une question qui s'adresse, c'est donc la plus grande, et pour la plus grande. Les roues H, le chantant A2, qui servent. E1, je n'oublie pas. Roues lambda, j'ai dit Pshel 0. Je préviens, lambda sur 2pi, epsilon 0, R2, sur R1, suivant moins G, plus lambda sur 2pi, epsilon 0, R2, suivant moins G. On peut dire que c'est plus 0, 2. Donc le chantant total, on fait H, on fait lambda sur 2pi, epsilon 0, lambda sur 2pi, epsilon 0, R2, suivant moins G. L'objectif de l'exercice, c'est qu'on fait plusieurs distributions. On fait les distributions, parce que c'est toutes les distributions que l'on fait, et on fait le chantant total. Donc là, l'exercice apporte les distributions lignées. D'abord, il y a des distributions surfaces. Oui, les gens qui reviennent. Sous-titrage ST' 501